Sylvain Saint-Denis, compagnie d'André La Chance de Baseball Canada. André à l'heure des médias sociaux, on n'y échappe pas. Les avantages pour le joueur de baseball sur les médias sociaux? Tu l'as bien dit, on s'en sort pas. Les athlètes, les coachs, les parents, tout le monde fait partie d'un réseau social à quelque part. Que ce soit Twitter, Facebook, Instagram ou peu importe. C'est là pour rester. Donc évidemment du côté positif, on peut s'en servir pour une plateforme de communication. On peut s'en servir pour partager de l'information. On peut faire des équipes. Exactement. On peut aussi faire la promotion de nos commanditaires. Les remercier du même coup. On peut aussi reconnaître le fait que notre fédération provinciale, notre association locale nous a aidé à participer à un tournoi, etc. On est fiers de représenter une association ou une province ou un pays. Et on peut aussi mettre des photos de nos célébrations. Lorsqu'on a du succès, etc. On peut le partager à l'ensemble des personnes qui nous suivent. Il y a beaucoup de la semaine. Il y a beaucoup de la semaine, c'est ça. Donc, célébrer un peu nos accomplissements. OK. Et du mauvais côté? Il y en a aussi. Il y a beaucoup de la semaine. C'est négatif. Évidemment, on veut éviter d'abord et avant tout, on veut éviter de mettre en ligne toute photo ou tout commentaire où on est intoxiqué par l'alcool, où on a consommé des drogues, etc. Tout ce qui est autour de ça. Éviter ça le plus possible. Il ne faut pas oublier, les jeunes, il faut les habituer à bâtir leur empreinte digitale aussi. Parce que plus tard dans la vie, lorsqu'on est en temps d'avoir une entrevue, un emploi, les employeurs aujourd'hui vont voir les médias sociaux. Donc, c'est certain que c'est important de le faire aussi. Tout ce qui s'appelle nudité, on veut éviter ça le plus possible. Transférer des fichiers aussi. Transférer des fichiers compromettants, etc., il faut faire attention. Essayez d'éviter des commentaires sur l'autre équipe. Et en même temps, essayez d'éviter, surtout si vous êtes dans un niveau plus élite, tout ce qui est stratégie interne d'équipe, on ne veut pas le partager. Et tout commentaire négatif sur l'autre équipe suite à une performance, avant une performance, pour intimider, etc. Les officiels, envers les officiels, évidemment. Si on n'a pas été content d'une décision, évidemment, on ne veut pas le partager sur les médias sociaux après. Ce n'est pas une bonne idée non plus. Mauvais langage. Vous connaissez tous ces mots-là qu'on utilise en français, qu'on n'a pas besoin de mettre sur… Des gestes. Des mauvais gestes aussi, etc. Puis vous avez plein d'exemples d'athlètes qui se sont fait prendre et qui ont eu des conséquences par rapport à ça. On veut éviter ça le plus possible. Quand on prend un selfie avec quelqu'un, demander la permission avant de mettre cette image-là en ligne. Donc, c'est toujours une bonne pratique à avoir aussi. Tout ce qui s'appelle discrimination raciale, religieuse, etc., c'est quelque chose qu'on veut éviter également. Puis, en même temps, on ne veut pas reposter, partager une photo de quelqu'un d'autre qui ne rencontre pas ce que je viens de montrer. Plus le même standard social. Effectivement. Donc, finalement, tout se ramène au respect. Donc, si on veut avoir une belle empreinte de médias sociaux pour chacun des joueurs avec qui vous travaillez, chez les entraîneurs, bien, essayez de les éduquer par rapport à ça. Notre sport va au-delà de ce qui se passe sur le terrain. Donc, vous avez un rôle à jouer de ce côté-là également. On retient pour tous nos joueurs de baseball, nos parrains associés, etc., que ça devait avoir une carte de visite. Et beaucoup, beaucoup de gens vont consulter votre profil par la suite. Soyez respectueux et tout va bien à l'année, c'est sûr. Ouais.